Nous sommes ici, dans les Landes, à Contis-les-Bains pour le Festival de cinéma international. Un festival qui propose des films européens, africains, brésiliens, qui propose des avant-premières, des performances, des débats, une compétition de courts-métrages, mais aussi de nanométrages. Et c'est ce qui nous intéresse pour cette émission en particulier. Le nanométrage, c'est un très, 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 très court-métrage de 45 secondes maximum. Il y a plus de 500 nanométrages qui ont été envoyés pour participer à cette compétition à Contis. Seulement 16 ont été retenus et vous allez pouvoir les découvrir dans un instant. Les 4 nanométrages qui auront remporté l'avis du jury vont être présentés au Festival d'Altibaya. C'est au Brésil, car c'est un Brésilien, Vitor Carvalho, qui a eu l'idée de lancer, de créer ce format nanométrage. Vitor Carvalho, imaginez que vous vous adressez à quelqu'un qui n'a jamais vu de nanométrage, hormis ce format, 45 secondes maximum. Comment donner envie au public de découvrir ce format ? C'est un format intéressant, parce que c'est la possibilité pour le public de découvrir un nouveau langage, très synthétique, de travailler sur une idée, un temps, et travailler sa créativité, son originalité. Alors comment réussir un nanométrage ? Puisqu'effectivement, on n'a que 45 secondes pour faire passer une idée. Donc il faut réussir l'accroche, la chute et l'esthétique. Le temps est similaire au temps de la pub. C'est la même chose, mais on n'en vend pas un produit, mais une idée, une histoire, d'une manière très synthétique. On doit essayer de raconter une petite histoire. C'est une histoire, d'une manière très synthétique. Et vous avez de essayer de raconter une petite histoire en 45 secondes. Est-ce que c'est un format qui est particulièrement bien adapté aux débutants, ou au contraire, comme c'est finalement complexe de faire passer une idée des émotions en si peu de temps, il faut au contraire beaucoup d'expérience. Oui et non, il faut beaucoup d'expérience. Ce qui est très intéressant avec le résultat de ces films, c'est qu'il est accessible à tout le monde, professionnel et non professionnel. Principalement en Brésil, où l'économie est un peu compliquée. Les artistes peuvent faire une première réalisation pour avoir une carte de visite. Vous venez ici à Contis, avec aussi une sélection de nanométrages brésiliens. Ont-ils des choses en commun, ces films, ces nanométrages brésiliens et français, ou alors sont-ils tout à fait différents ? La langue en commun, c'est la réalisation de 45 secondes. Il n'y a pas de comparaison entre les pays au niveau du résultat. Ce qui est incroyable avec cette rencontre à Contis, c'est qu'il y a deux cultures qui se rencontrent. On n'est pas ici pour comparer ou faire une compétition, mais pour célébrer ce format tous ensemble. Pour ceux qui auraient envie de se lancer dans cette aventure du nanométrage, quels seraient vos conseils ? Quelles sont les clés pour réussir un bon nanométrage ? Pour faire un bon nanométrage, il faut avoir de la créativité et être très synthétique, et avoir les mêmes codes et envies que dans le cinéma traditionnel, mais en très court. Merci beaucoup, Vitor. Il est temps à présent pour nous de découvrir quelques-uns des nanométrages en compétition ici à Contis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand t'es heureux, regarde au plus profond de toi. Tu verras que seul ce qui t'apporte de la peine t'apporte aussi de la joie. Quand t'es triste, regarde à nouveau dans ton cœur, et tu verras que tu pleures ce qui te rendait heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Lorraine Semper, vous êtes la réalisatrice de Entre Deux, un nanométrage qui est présenté ici au Festival de Rontis, qui fait partie des 16 nanos qui ont été retenus dans cette compétition. Est-ce que vous en êtes à votre coup d'essai ? C'est votre premier nano ? C'est mon premier nanométrage. Du coup, j'ai découvert ce format ici grâce à Vitor Carvalho. Et c'est un format qui je trouve très intéressant. Donc on a eu l'envie avec mon collectif de s'essayer à l'exercice. Alors expliquez-nous justement en quoi c'est intéressant. Ça peut sembler terriblement exigeant quand même, en 45 secondes, faire passer des émotions, un message. Nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était justement sur un format aussi court, d'avoir vraiment un scénario, une écriture d'une histoire. Et on voulait même pousser un petit peu le bouchon un peu plus loin en racontant une histoire très très longue, qui aurait pu être vraiment longue. Et donc en fait, le scénario de notre film, c'est vraiment raconter une histoire qui pourrait se passer sur plusieurs mois, voire plusieurs années, entre deux personnes, et raconter tout ça de manière aussi rapide qu'un regard. Et je trouvais ça passionnant de pouvoir réaliser, raconter une histoire dans un temps à partie aussi court, et qui permettait aussi financièrement de pouvoir le réaliser sans avoir les contraintes financières et économiques qu'on rencontre tout le temps dans ce milieu. Alors c'est-à-dire, il a coûté combien ce nanométrage ? Quels outils techniques vous avez utilisés ? Donc là, on s'est rassemblés avec ce fameux collectif 12 films, et on s'est mis d'accord sur un temps de réalisation. Et que sur ce temps-là, on partait tous à l'aventure avec une bonne bouffe à la fin. Et qu'on amenait tous notre matériel, qu'on amenait tous... L'homberge espagnole. Exactement. Et qu'on profitait de notre parc matériel à nous, qu'on profitait de nos make-up à nous, de nos costumes, etc. Les comédiens ont participé à l'aventure aussi bénévolement. Et donc on était tous autour de cette volonté de faire cette création collective sans argent. Est-ce que quand on est dans cette démarche du nanométrage, on a l'impression à un moment de faire comme un tableau tellement ça va vite ? Dans cette démarche esthétique aussi ? Alors nous, on n'a pas eu l'impression de faire un tableau, mais on a eu l'impression que chaque plan était un tableau. Voilà, que chaque plan avait une parfaite importance et qu'on ne pouvait vraiment pas... En fait, même que chaque seconde a vraiment une importance et doit raconter quelque chose. Par exemple, dans toute cette histoire qui raconte une continuité, on a un très, très léger mouvement de caméra sur chaque plan qui est à peu près de temps égal pour montrer un temps qui passe, etc. Voilà, c'est très, très subtil. Mais tout a été réfléchi en amont, en effet, pour que chaque mouvement, chaque plan soit vraiment... suffise à lui-même pour raconter une histoire. Le plus expressif possible. Exactement. Bon, très bien, merci beaucoup. Lorraine, il est temps maintenant pour nous de découvrir votre nanométrage entre deux. qui est un peu plus en un écrivain, Bonjour Laetitia. Bonjour Aïna. Tu vas bien ? Très bien. Depuis la dernière année ? Oui, depuis l'an dernier. L'an dernier faisait un petit peu plus beau à Contis. Mais là, en fait, ça va se découvrir, tu sais. Et puis en fait, c'est une formule qu'on a trouvé pour ne pas prendre trop d'UV. On a décidé de faire un festival de films pour protéger nos peaux. On va dans les salles de cinéma et on voit des films. Et notamment, on voit des nanométrages qui est une toute nouvelle conception du cinéma qui nous vient de Oncle Dunia, qui est donc... Que nous avons vu tout à l'heure, rencontré tout à l'heure, Victor Carvalho. Très bien. Brésilien, donc. Brésilien. Donc, tout ça est parti d'un échange qui date de déjà plusieurs années entre le festival de Contis et celui d'Altibaya au Brésil. En 2005, on a signé un protocole d'échange culturel avec la ville d'Altibaya. À l'époque, le ministre de la Culture du Brésil, Gilberto Juil. On en est un peu fiers. Donc, je m'adresse aux nombreux spectateurs qui sont là parce qu'ils ne sont pas tous au courant. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous intéresser au nanométrage ? Puisque vous aviez un partenariat qui s'établit lors de la visite du ministre de la Culture en 2005. Et puis, en 2016, vous décidez de lancer une compétition de nanométrage avec Victor Carvalho. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette démarche ? Alors, je pense que Victor Carvalho a dû vous répondre sa partie. Moi, je vais dire, en fait, nous, Betty et moi, ce qui nous a passionnés dans sa proposition, parce que la proposition vient de Victor, c'est que le cinéma vit une évolution importante. Très, très importante. Et je vais essayer d'être très bref, parce que sinon, ça va durer 100 ans d'interview. Pas 100 ans, mais expliquez-nous comment. Voilà. Alors, l'histoire, en fait, est assez brève. Au début, on faisait des films en 35 mm. En 35 mm, en fait, la pellicule coûtait de l'argent. Donc, avant de démarrer un film, on réfléchissait aux scénarios qu'on écrivait pour que ça ait du sens. Et pour gâcher le moins de pellicules possibles, on faisait des plans de travail assez rigoureux. On essayait de s'y tenir. Après, il y a eu une évolution. Les films n'étaient plus en 35, les films étaient tournés d'une certaine manière en vidéo. C'est le début du numérique. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus aucun sens dans les scénarios qui étaient tournés. Comme la pellicule vidéo n'avait pas la même valeur que la pellicule 35, en fait, les jeunes réalisateurs ou les réalisateurs aguerris ne faisaient moins attention au sens de ce qu'ils voulaient raconter qu'à l'art vidéo. Donc, tout d'un coup, le cinéma s'est un peu transformé en quelque chose... En format. En format, oui. Et en sens de l'histoire racontée, il y avait moins en moins d'histoires racontées. Il y a eu une autre évolution après, c'est que le cinéma est devenu digital numérique. Donc, ça, c'est la dernière évolution. On a commencé à se réintéresser un peu à l'écriture du scénario, à essayer d'avoir du sens dans l'écriture du scénario. Et maintenant, en fait, on s'est rendu compte que pour ramener les jeunes peut-être à la salle de cinéma à les faire intéresser au court-métrage, il y avait une autre formule. Et en fait, c'est les Brésiliens qui sont à l'origine de ça, qui est la nanométrage. C'est-à-dire qu'il faut essayer de filmer, de raconter une histoire en 45 secondes maxi. Et quand tout d'un coup, on est confronté à raconter une histoire en 45 secondes maxi, on réfléchit énormément au sens de ce qu'on va raconter et comment on va le filmer. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, maman. Oui, je sais, je t'ai appelé hier. Oui, oui, je pense à toi. Oui, oui. Waouh ! Mais non, c'est pas toi que je parle. Non, non, non. Oui, mais écoute, je te laisse, je te rappelle, je te rappelle. Oui, je te rappelle. Je te rappelle. Bonjour, madame. Bonjour. Je peux vous dire, je vois que vous êtes bien chargée. Ah, ben, c'est avec plaisir. C'est vraiment très gentil de votre corps. Plaisiré pour moi. Je savais, je savais bien que tu me cachais quelque chose. Je l'avais sentie. Mama ? Je l'avais sentie. Mais, elle est enceinte. Mais, mon Dieu, mais tu es inconscient. J'espère que c'est une Marocaine. Au moins, au moins. Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Les peuples abrutis, trouvant beau tous ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait, s'habituaient à servir aussi niaisement, mais plus mal que les petits enfants n'apprennent à lire avec des images brillantes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout à l'heure, dans notre échange avec Victor Carvelio, il y avait aussi cette dimension sociale. C'est-à-dire que dans la réalisation technique de ces nanométrages, comme dans leur diffusion finalement, même si on n'a pas de moyens, on peut en tourner, on peut en regarder. alors je réponds là dessus et moi je suis entièrement d'accord et c'est en fait ce que je disais tout à l'heure c'est que je pense que c'est un moyen de faire revenir les jeunes dans une salle de cinéma de faire revenir les jeunes à la réalisation cinématographique le cinéma a toujours été un peu une industrie lourde il faut une caméra il faut de la pellicule faut des autorisations pour tourner il faut des bancs de montage pour monter le monde entier vie avec des téléphones portables qui filment qui font des fabuleuses photos les gens qui possèdent bien le maniement de leurs téléphones portables s'en servent exactement comme une caméra un micro et arrive à faire vraiment des objets filmiques très intéressants avec zéro centime oui t'as pas une chargeur t'as pas une chargeur vous avez pas une chargeur répondez moi t'as pas une chargeur t'as pas une chargeur t'as pas une chargeur bah c'est bon je crois jean C'est la meilleure évolution à mon sens. Une des évolutions les plus importantes peut-être du cinéma, qui est totalement ignorée du reste de la profession. Et heureusement que Victor Carvalho a amené ça, parce qu'il l'a créé dans son esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'il a découvert ailleurs. Il l'a créé dans son esprit, il l'a amené ici. Nous, on a tout de suite évidemment rebondi dessus et on va s'échanger comme ça des nanométrages tournés au Brésil. Nous, on va les projeter ici. Nous, on va proposer des nanométrages qui ont été tournés en France. C'est la diversité culturelle avec le même objet technique, le moyen le plus simple d'échanger peut-être des idées. Et est-ce qu'on dit autre chose aussi quand le format est différent, quand l'outil technique n'est plus une barrière ? On dit chouette, on dit moteur, on va y aller. Oui, oui. Mais on raconte autre chose, puisque sur le monde on a quelque part cette liberté, mais on n'a pas la liberté du format, on a la liberté de l'outil. Je crois que ça change le langage. Je pense que tu as entièrement raison Laetitia, ça change le format, ça change le langage, ça change l'idée. Ça met un coup de jeune, ça met un coup de vent frais dans la manière de tourner. Regardons à présent les 4 nanométrages qui ont remporté l'avis du jury et qui vont être diffusés au festival d'Altibaya au Brésil. Fin de l'expérience. C'était le week-end dernier. J'étais dans l'ascenseur et il y avait un peu de monde. Excusez-moi, on m'a poussé derrière. Au nom de la rose, mon ami est là, prête-moi ton corps. C'est pour ça que quand je sors de chez moi maintenant, je m'habille comme ça. Pour ne pas provoquer de regards pervers ou ne pas susciter le désir. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501